C'est 4 ans à 6 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure arc alors pour le zoo j'ai pas mal avancé donc là haut pas trop de changement je me suis surtout concentré sur les enclos alors je vous montre rapidement j'ai fait quelques portes j'ai fait beaucoup de fondations parce que on va en avoir besoin en grosse quantité quand même j'avais farmé beaucoup de bois mais du coup bah j'ai un peu tout utilisé dans les fondations des trucs comme ça alors ça j'en ai plus besoin j'ai fait l'enclos pour le dilo faux or je vous montre ça rapidou voilà j'ai mis une grande porte de façon je mettrai que des portes comme ça ou porte comme ça ou behemoth donc voilà j'ai mis des balustrades en guise de barrière comme ça on peut le on peut le voir je trouvais ça plutôt sympa donc le fioma pour le moment on n'a toujours pas d'enclos car j'ai eu j'ai tout simplement farmé énormément pour faire l'enclos extérieur du zoo non c'est pas ça que je voulais faire et donc j'ai un peu comment dire on va pas dire tricher mais si c'est tricher enfin j'ai augmenté la récup des ressources et l'xp pour tout simplement avancer un peu plus vite donc vous voyez j'ai commencé j'ai mis une porte behemoth et j'ai commencé les murs behemoth tout simplement donc vous voyez un pan de mur ça fait ça fait tout ça voilà c'est quand même assez énorme le problème c'est que ça coûte extrêmement cher en ressources donc je vous montre ça tout de suite voilà c'est là 450 bois pierre et branchage donc c'est quand même donc là j'ai mis la behemoth les trois murs là bas j'ai commencé aussi là bas on est au bout de la on est à la mer on au niveau de la mer ici j'ai pas encore fermé parce que tout simplement pour aller plus simple plus facilement plus aisément on va dire à la forêt pour former du bois j'ai rajouté trois modes qu'est qui sont bien sympatoche qui me paraissait bien sympatoche rien un qui est complètement abusé mais après les autres il y en a un c'est plus de la déco et il y en a un qui nous sera très utile alors je vous montre ça tout de suite tac on va descendre tout en bas voilà alors on a ce mode là donc l'écho terrarium crafting container je vais vous montrer à quoi ça sert ensuite on a celui là où en fait on a un établi spécial narcotique on va pouvoir fabriquer des narcotiques et des flèches des flèches tranquillisantes beaucoup plus puissante et un autre mode qui s'appelle le mode wake point où en fait déjà il coûte 0.1 grammes tous les trucs et ça vous rajoute une multitude d'armes et de narcotiques en tous genres donc comme vous pouvez le voir le la table de craft est là là on a différents narcotiques des arbalètes avec des lunettes on a différentes lunettes de sniper un couteau on a plusieurs pistolets un boombrang on a des filets bon ça faudra être niveau 60 des filets de capture là on a un tranquillisant un peu plus puissant là par exemple un katana il ya des armes à feu un lance grenade il ya une hache de combat il ya vraiment vraiment beaucoup de choses comme vous pouvez le voir il ya plein de viseurs en tout genre voilà il ya un lance-flammes comme dans scrotcher heures du coup des tenues tout ça donc comme vous pouvez voir la tenue par contre faut être niveau 105 pour les tenues peut être niveau 105 donc c'est pas pour tout de suite au niveau j'ai vu ça alors attendez enfin j'ai vu ça surtout sur le multi au niveau 90 voilà ici on a un sniper qui peut tirer les flèches tranquillisantes donc ça ça m'intéresse beaucoup et au niveau 80 on a ceci c'est un sniper qui tire du calibre 50 les amis ah oui j'ai viré l'escalier aussi je les changeais de place parce que ça m'énerver je pouvais pas je pouvais pas quand je rentrais quand je voulais rentrer j'étais obligé de me baisser enfin voilà bref oh d'accord merci donc là aujourd'hui ça serait bien de tamer un petit dino qui nous permettrait de ramasser des baies pour avoir du narco berry ça serait bien cool un dino volant aussi ça serait bien cool parce que là vous voyez je fais pas de narco berry pour faire des flèches anesthésiante donc c'est un peu galère et je crois que dans mon inventaire j'en ai que cinq voilà j'en ai que cinq donc je pense qu'on va on va voir pour faire un tricet par exemple on va voir pour faire un tricet alors là j'ai encore de la bouffe qui cuit est-ce que non ça va il y a masse ok il y a masse boah au pire non c'est pas grave j'ai masse bouffe donc c'est pas trop grave on va prendre celle qui est cuite sur nous voilà donc ici je vous rappelle il y aura la petite serre ici et juste à côté ici on mettra les les pompes les pompes à ressources donc c'est parti on va essayer de se trouver un petit tricet pas trop haut niveau comme ça dans le monde vrai on peut se faire cela aussi qui permettront de faire xp les dino ceux là vont à en stammer relativement vite j'ai pas pris de baie bien évidemment banon comme d'habitude on va y retourner il y a le carbonimique et là bon ça en même temps il y en a partout le parasor c'est pareil il y en a partout les bêtes je crois que j'ai mis là voilà mais je vérifie pas beaucoup j'en ai pas beaucoup j'en ai pas beaucoup qu'est ce que je fais s'il faut le tricer absolument pour choper du narcotique alors attendez parce qu'au pire des cas est ce que j'ai appris le lance pierre j'ai appris le lance pierre il faut juste de la peau du bois de la fibre donc ça c'est pas le problème la peau désolé les copains mais voilà j'ai besoin de peau le dino volant va être indispensable on va dire pour un volant pas trop chargé la fibre tac le dino volant bat tout simplement pour aller chercher d'autres métal encore parce que je vous montre un les ateliers voilà lui lui faut 20 lingots pour le faire l'atelier des armes et l'atelier des narcotiques c'est du métal brut là c'est des lingots de métal enfin bref de toute façon dans arc vous le savez très bien il nous faut du métal pour bien avancer au quai je vois un autre dilophosaure donc au pire on va se faire ça je pense qu'on va le voile endormir en une flèche mon avis forte chance non raté voilà fait dodo mon gros ok excusez moi j'ai pas trop de voile en même temps il est assez tard hop on va récupérer les flèches donc c'est parti je l'endors je vous dis enfin je l'endors je le tam et je vous dis à tout de suite ok re les amis c'est bon il est à mail niveau 65 bon en même temps une pop grande surprise j'ai même pas eu besoin de narco berry quoi que ce soit comme d'habitude de toute manière ils sont très simples à tamer j'envoie un troisième là bas par contre ouais j'ai pas fait gaffe si c'était un mal ou une femelle en fait c'est une femelle et à notre zoo là bas je ne sais pas ce qu'on a au pire c'est pas grave si on a deux femelles tant pis ce que là il y en a un hôte donc lui par contre on va le tuer rapidement bouge pas ça va être un de l'or voilà je te mets la viande par contre ouais je vais te mettre en passif parce que je vois le tri séqué là j'espère qu'il est pas trop haut niveau avant on va choper de la pierre parce que sinon comme ça on finira au lance pierre au cas où j'ai eu l'occasion de en multi sur un serveur privé de tester les nouveaux narcotiques alors ça demande beaucoup pas les narcotiques un peu un peu plus costaud là ça demande beaucoup de ressources pour les faire mais par contre c'est très utile on a séché un spinot en deux flèches niveau c'est bon bah c'est easy alors bien évidemment le trissé on dit toujours on vise la tête pour endormir plus facilement et va pas le trisser les amis surtout pas taper la tête parce que la tête c'est un peu ça sa carapace voilà mais moins un coup si tu veux si ça te fait plaisir j'en a rien à foutre de mon dino ça c'est plutôt cool voilà punaise ah bah voilà ah merde j'aurais eu le temps de tirer voilà il est bloqué c'est parfait ce que je voulais j'ai déjà plus de flèche j'ai déjà plus de flèche euh bah il se sauve il se sauve bon ça c'est une ruse vous voyez il va commencer à faire demi-tour c'est bien on va vers la base ouais t'as raison je sais que c'est c'est hyper facile à à faire enfin hyper facile faut juste faire gaffe mais au lance pierre voilà c'est carrément faisable hop et la garnisse tiens j'ai pas de j'ai pas de poisson j'ai rien pour l'endormir c'est casse-couille voilà je sais que c'était faisable au lance pierre parce que quand on quand on débute dans arc sur un serveur par exemple en multi c'est un des premiers dino qu'on a de toute façon voilà donc on va attendre je vais attendre pour qu'il soit un peu plus haut level je vais attendre qu'ils perdent de la bouffe et lui mettre les méjovairies après je vais attendre qu'il baisse d'un quart de torpeur et on verra ce que ça donne bon à tout de suite les amis ok heureux les amis c'est bon donc ouais ça a pas spécialement bien marché il a pris de 23 niveaux bon bah voilà donc on va checker pour la celle tout de suite alors j'ai augmenté un peu les dégâts de mêlée hop on va faire celle tcha 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 pachy raptor triceratops liguanodon est un nouveau dino et il est assez fréquent un peu comme le parasor d'ailleurs on pourrait les confondre parce que de loin je parle pas de près bien sûr c'est juste que la différence c'est que lui se déplace à quatre pattes sauf quand on est dessus il peut se déplacer à des pas trop qu'il faut juste de la peau pour moi c'est cool vous me suivez tous les deux allez venez voilà comme ça on va farmer à donc vous voyez carbonémie il y en a encore un là il y en a un là on a deux là bas donc c'est cool ça c'est bien si on veut se faire se faire la chitine et de la caratine pas de la caratine la peau pour leur cas à eux voilà on va les ramener là ok bon bah c'est cool on avait un mal je le sais parce qu'il ya le petit coeur qui est apparu on sera on s'amusera dans la dans la série à faire des des bébés ça c'est clair et net peut-être pas des bébés des louposaures quoique aussi c'est les ça sera les moins longs on va dire sachant que un bébé il faut quand même attendre donc déjà attendre qu'ils s'accouplent après l'oeuf faut le faire et merde je suis buggé dans ma porte faut attendre que l'oeuf éclot et après une fois que le bébé est né enfin l'oeuf ou la gestation parce que par exemple si vous prenez un loup le loup ne fait pas d'oeuf il c'est normal d'ailleurs faut attendre la fin de l'éclosion de l'oeuf ou de la gestation une fois que le bébé né il est en mode donc il est bébé il faut rester tout le temps à côté et le nourrir et je sais que hier sur le serveur privé quel que je suis là en multi j'ai voulu le faire et en fait la gestation dure un peu plus de quatre heures et tant qu'il est en bébé il peut pas se nourrir tout seul donc faut lui mettre de la viande dans son inventaire de nous mêmes et du coup c'est très long et c'est quatre heures aussi après quand il est en juvénile il peut se nourrir vient de mon joueur mais pas avant donc c'est un peu compliqué ok on a du métal c'est parfait un petit peu pour beaucoup mais toujours ça de prix attendez parce que en fait je n'ai pas fait fondre voilà parce que pour le moment du métal j'en ai quand même une belle quantité grâce aux chasseurs qui d'ailleurs m'ont pas ennuyé depuis un petit moment qui n'ont pas ennuyé quand j'ai construit mes murs ce qui m'a étonné un petit peu est ce que j'ai tué les ceux de la zone et qu'ils n'ont pas le temps de pop depuis je ne sais pas voilà bon on a notre ici et je lui fout des bs comme b oui un peu chante on vient de l'avoir ça serait dommage qu'il mer bon même s'ils mangent pas pendant que je suis je suis off parce que ça met la partie en off mais alors lui je monte full vie voilà donc je pourrais ramasser pas mal de narco berry faire des narcotiques et dans le prochain épisode on s'attelera à tamer un quetzal un quetzal oula mollo mcfly un terra qu'il ya là-bas par exemple ainsi que sûrement un carbonémie par grande ou même deux ouais ouais non ah il a eu le temps bien joué le petit riz et voilà donc ben voilà les amis écoutez voilà pour le changement j'espère que les modes vous plairont alors si vous êtes si vous aimez à dire si vous aimez farmer en très grosse quantité sur arc le mode web point le mode des armes franchement je vous conseille il est énorme par contre ça demande énormément de ressources pareil pour les narcotiques je vous le conseille aussi à si je voulais vous montrer le parce que c'est pas chiant à fabriquer donc du coup on va le faire je crois je sais plus ce que c'est enfin c'est pas grand chose ça on a dix pierres et cinq fibres on le fabrique allez hop je vous préviens par contre ça prendre la place enfin pas celui-là ça c'est l'atelier à fabriquer vous voyez c'est tout petit ça monte prendre en place donc on va le mettre là et pour le coup on pourra mettre voilà et en fait ça nous permet de faire des aquariums des terrariums je sais que alors ce que j'ai vu moi j'ai fait en multi pont j'ai fait celui des pingouins j'ai fait celui de la grotte j'ai fait celui du panda j'ai pas fait celui-là vous voyez à chaque fois ça demande pas énormément de ressources je sais qu'il y en a un des singes il ya les serpents il ya plein de choses il ya plein de choses il ya les petits gerbois de scrotcher peur voilà désert terrarium enfin voilà c'est vraiment celui là c'est un big aquarium ou dedans il ya le nouveau le nouveau dino aquatique là qui est énorme voilà on verra ça ça fera un peu de déco et moi ça me plaît bien cette affaire là donc voilà bon bah écoutez les amis ça va être tout pour aujourd'hui j'espère quand même que ça vous aura plu n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si vous avez des idées si vous connaissez des modes sympas ou si vous avez des idées pour notre fameux zoo je vais essayer quand même de m'atteler déjà fermé là bas parce que là bas c'est le marais je vais fermer là bas ça c'est clair peut-être continuer un peu la maison sûrement faire d'autres d'autres petits trucs autour des structures en fur et à mesure que le zoo avancera on fera d'autres petites structures pour que pour que ça soit un peu plus joli on va dire voilà voilà par contre je sais pas trop encore alors ici ça va être fermé on fera tout en mur là tout autour je vais mettre que des bons fermés tout autour comme ça on verra pas les piliers et par contre j'avais l'idée de les laisser des allées donc je pense que si on laisse une largeur comme ça là une largeur de fondation ça devrait aller comme ça on peut circuler comme on veut ça sera pas plus mal voilà on va écouter les amis je vous dis à la prochaine portez vous bien et joyeuse pack à vous ciao ciao